ça ça dégage ah bah vous êtes là vous êtes vraiment partout c'est pas possible c'est du harcèlement bientôt non je rigole donc bah voilà petite présentation un peu inhabituelle donc aujourd'hui nous allons faire une petite pause en ce qui concerne les vidéos Croatie ne vous inquiétez pas la suite va arriver c'est juste que je ne voulais pas laisser traîner la vidéo que vous allez avoir aujourd'hui donc elle sort aujourd'hui, ça permet de faire une petite pause dans le road trip Croatie et en même temps petite surprise cette vidéo sera sur un week-end que j'ai passé qu'on a passé Ninon et moi Aurélie n'était pas là avec des gens que vous connaissez sûrement c'est sûrement grâce à eux que vous êtes sur notre chaîne ce sont des amis donc voilà je vous laisse découvrir ça vous allez sûrement déjà deviner qui c'est vu que leurs vidéos sont déjà sorties donc vous m'avez vu dedans vous avez vu Ninon donc voilà maintenant c'est mon tour il y a sûrement des images que vous avez déjà vues dans leur vidéo voilà donc vous allez peut-être trouver ça un peu répétitif mais d'un autre côté vous allez avoir le point de vue que moi j'ai donné du week-end je n'ai pas tout filmé parce que voilà on a passé quand même beaucoup de temps à papoter, à discuter voilà quoi on était entre amis donc pas toujours le réflexe d'avoir la caméra et pas toujours l'envie non plus parce que voilà profiter de l'instant présent c'est important aussi donc voilà je vous laisse découvrir ça et je vous dis à une prochaine fois la suite ce sera de nouveau une vidéo sur la Croatie on essaye, enfin je vais essayer d'accélérer un petit peu la sortie des vidéos parce que j'ai un peu plus de temps là cette semaine-ci j'ai une semaine un peu plus off donc on va essayer de vous faire accélérer enfin pas de faire accélérer mais de vous donner un petit peu plus de contenu voilà des gros bisous et merci à tous pour le moment on est un peu plus de 750 sur la chaîne je vous fais un grand merci à tout le monde bienvenue au nouveau et à très bientôt bisous je sais pas ce qu'il se passe là on s'est posé avec Ninon on est parti en petit week-end rien qu'à deux avec les chiens et on s'est posé sur un spot et on était tranquille il n'y avait personne et là ça fait un bon quart d'heure 20 minutes qu'il y a une bande de gamins un peu sauvages qui ont débarqué et qui et qui foutent le souk là depuis tout à l'heure je vais aller je vais aller rouspéter aux parents c'est pas possible c'est pas possible ils peuvent pas faire ça Ninon elle doit dormir là bientôt elle vient de manger et il faut qu'elle dorme donc s'ils foutent le souk jusqu'à je sais pas quelle heure ça va aller mal je vais aller voir les parents et alors bande de sales gamins vous n'avez pas marre de foutre le bordel je vais aller trouver vos parents moi allez on va trouver les parents on va régler cette histoire ils me disent quelque chose ces camping-cars je les ai déjà vus quelque part peut-être sur internet l'autre là-bas je crois que j'ai déjà vu chez moi en plus cache les bouteilles dites monsieur et dame ça va pas être possible vos gamins là ils arrêtent pas tout le bordel ils empêchent ma gamine de dormir ah mince pardon le parking est pas assez grand pour tout le monde ah non il n'y a pas assez de place et donc ce soir Julien qu'est-ce que tu nous concoctes j'avais promis aux enfants des burgers donc plutôt que de leur acheter un burger de chez McDo d'une grande enseigne dont on n'ira pas l'autre et bien j'ai dit que j'allais le refaire avec des bons produits Maya classiques quoi petite roquette petite tomate une bonne sauce barbecue classique des oignons caramélisés la totale que des bonnes choses la totale pendant ce temps là on est posé Nanny est en train de se faire caresser le poil sur mes genoux moi j'avais commencé un petit peu de coloriage mes enfants aussi ça les a occupés pendant 5 minutes et Idriss fait son montage oui tout à fait Nanny a senti un petit peu de l'odeur de la viande tu aimes bien le steak toi ? il est pas trop trop sorti aujourd'hui parce que comme les voitures roulent assez vite il y avait quand même 2-3 chiens franiflage de falcon oh non tu renifles pas les fesses de Nanny voyons oh la la qu'est-ce que c'est que ces manières ? Nanny il dit rien il est un peu outré il fait mais de quel droit franiflez-vous mon anus ? l'arrivée des burgers magnifique attention ne trébuche pas il dit je vais faire des petits burgers des petits ? ils sont pas très petits non ? des petits burgers maison hummm alors ce burger ? délicieux je n'ai pas réussi à bien le manger parce que j'en ai fait des morceaux mais très très bon Julien est un très bon suspect bravo Julien on fait ce qu'on fait avec ce qu'on a salut tout le monde j'espère que vous allez bien petite surprise ce week-end en fait on passe je passe parce qu'Aurélie n'a pas soumis le week-end avec Idriss Lemamad et Annabel Lacoccinet les amis je suis allé les retrouver vu qu'ils sont en Belgique je suis allé retrouver pour passer un petit week-end avec eux quelques moments sympas et là on est sur la route donc on suit d'un petit convoi avec les trois camions je vous montre ça alors voilà là-bas devant vous avez Idriss Annabel est encore au-dessus donc voilà là on se dirige vers Gans on va visiter un peu la ville on a passé deux nuits sur un petit spot dans un petit village poser tranquille manger boire un coup et voilà tout simplement maintenant on va faire un peu de visite à tantôt alors ici on est rentré dans l'église Saint-Pierre vraiment elle est impressionnante c'est gigantesque je vais me mettre au milieu vous allez voir un peu la taille du truc c'est wow regardez ça je vais vraiment mettre en plein milieu parce qu'il y a un repère à faire trop de bruit non plus et bien sûr derrière l'orgue gigantesque wow ah il est beau ah il est beau ça c'est du grand je vais aller rejoindre mes petits camarades d'excursion je sais pas où ils sont partis je les ai un peu abandonnés je les ai un peu abandonnés je vais me voir passer Idris ils filment ici bon ils ont un peu plus d'abonnés que moi donc je peux me permettre de filmer la même chose qu'eux on va dire ils m'en voudront pas à dire c'est un petit peu les beaux ils ont un peu donc C'est parti. On visite l'église, ni non, à découvert la résonance de ses cris. Je l'ai écouté tout à l'heure, elle n'arrête pas de crier dans l'église. C'est original. Tu déclapes ? Papa, il est là, papa ? Les tableaux sont vraiment monumentaux. Ils sont énormes. C'est impressionnant. J'espère qu'on aura le temps d'aller voir le retable de Gant, l'agneau mystique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce retable. C'est un tableau en plusieurs pièces. Je vous expliquerai si on va le voir. Si on va le voir, je vous expliquerai. Si on ne va pas le voir, je vous expliquerai quand même ailleurs. Alors voilà, ici, on est en face du baie froid. Je vais vous montrer. Je pense que c'est le baie froid. Parce que là-bas, il y a encore un autre bâtiment. Là-bas, il y en a encore un. Donc, un des trois doit d'office être Saint-Bavron, là où il y a le retable. J'espère qu'on va aller le voir. Bonjour, bonjour. Alors ça y est, on est dans la cathédrale Saint-Bavron de Gant. Et c'est dans cette cathédrale qu'il y a le fameux retable de Gant avec l'agneau mystique. Un tableau très connu parce qu'il fait partie des œuvres que les Allemands ont volées durant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous connaissez le film Monuments Men, c'est notamment une des œuvres qu'on voit dans le film qu'ils vont récupérer. Avec la Vierge à l'Enfant qui se trouve à Brugelle. Donc voilà, je ne vais pas faire trop de bruit parce qu'on est quand même dans un lieu de culte. Donc on va éviter de faire du bruit. Je ne vais pas faire du bruit. Je ne vais pas faire du bruit. Merci. Regardez-moi un peu le travail là-dessus. La sculpture du bois mélangée à du marbre. C'est magnifique. C'est magnifique. La série de tableaux parce qu'ils sont dans une partie payante. C'est quand même 16€ l'entrée. Ça fait un peu cher aussi pour aller voir les tableaux. Même si j'ai envie de les voir. Mais bon, c'est un peu cher quand même. Ce sera pour une prochaine fois. Je vous mettrai une petite photo de ces fameux tableaux en suite de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Quand t'es posé sur un spot, tranquille, Les seuls bruits que tu entends, c'est des bateaux qui passent en fait. On est juste à côté d'un canal. Et on a de temps en temps un petit bateau qui passe. Quelquefois c'est des péniches qui croissent à un bateau de plaisance. Super cool. Les Fifi sont là, tranquilles. Elles ont de la place. Et leur copain Falkor qui est là-bas. Tout le monde vit sa vie, tranquille. Ça se passe bien. Il y a juste Nani qui est avec les chiens un peu de mal. Mais bon, voilà, c'est tout. Maya qui pleure, comme d'habitude. Pourquoi tu pleures, Maya ? Hein ? Et alors, je ne sais pas s'ils sont encore là. Mais là, il y a une sorte de petite prairie en fait. Et il y a des chevaux, il y a deux chevaux. Ce matin, ils étaient juste là derrière le camping-car. Ça m'a fait drôle parce que, pour tout vous dire, j'étais aux toilettes et j'entends juste derrière des bruits trop bizarres. Et en ouvrant la fenêtre, j'ai vu que c'était les chevaux. Et c'était leur respiration. J'avais oublié à quel point un cheval, ça peut faire du bruit en respirant. C'est impressionnant. Allez, à tantôt. AyoA aparatos. AyoA. AyoA. B last. Tavāにしゅつores. Du. 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 Uni. Du. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et bien voilà, donc du coup, on va laisser nos amis Idriss et Annabelle continuent leur route. Ninon et moi, on va retourner retrouver Aurélie à la maison. Eux, ils vont se diriger vers Bruges, je pense. On va aller leur demander, on va leur faire un petit coucou et leur demander qu'ils nous fassent un petit mot quand même. Allez, c'est parti, je vous emmène. On y va. Hop, c'est un peu le bordel dans le camion parce que je viens de faire la vaisselle et la vaisselle sèche. Allez, hop, on y va. Et alors mon grand, qu'est-ce que tu fais là ? Ça va Falcor ? La forme ? Il y a tout le monde qui te filme. Une vraie star ce chien. C'est bon. C'est bon le maquillage, ok ? On peut reprendre là où nous en étions. Oui, donc très chouette week-end du coup. Content de l'avoir passé avec vous. Content d'avoir rencontré Idriss, enfin, en vrai. En vrai, en chair en os. En chair en os. Et YouTube. J'ai toujours pas vu Idriss, par contre. Je te remettrai sa carte quand tu reviendras à la maison. Tu l'avais vue en plus. J'ai sa carte handicapée à la maison. Tu l'avais envoyée. Tu la mettras devant, tu pourras te garer partout. On tient rien, il ferme la porte. Voilà, il est avec nous. Arrête, dis pas des trucs comme ça. Et bien maintenant, vous allez continuer votre route, direction Bruges aujourd'hui. C'est ça, on va aller visiter Bruges. Bruges, et ensuite, déjà une petite idée ou absolument pas ? Bah, on voulait partir vers Anvers. Attends, après Anvers, je sais pas si c'est joli. T'as déjà été, non ? Jamais été Anvers. J'avoue que la Flandre, en fait, j'y vais rarement, quoi. Même la côte belge, je préfère aller du côté français, au final, que d'aller... Tu vas à Dunkerque ? Dunkerque, non, on va beaucoup à Ouissant, nous. C'est une toute petite station, une toute petite plage, très nature, en fait. Ce que j'aime bien sur la côte française, c'est qu'elle est nature, alors que la côte belge, c'est fort bétonnée, quoi. Avec beaucoup de magasins, et de restos, et de... Avec les immeubles, là, tu sais, qui sont juste sur le bord, et tout alignés, là, t'as une rangée de 40 immeubles. Pour ça, je l'aime à la Bretagne, où tu as été aussi. Ouais, mais ça, tu vas pas comparer la côte belge à la côte bretonne, comme ça. C'est pas comparable. C'est impossible. Je sais, d'accord. Et voilà, et du coup, aller vers Ronvers, et puis faire un tour, comme ça, de Belgique. Parce que comme il y a eu des inondations dans l'Est, on voulait aller à Namur. Côté Liège et tout ça, c'est fort. Faut toucher, petite pensée, d'ailleurs, à tous les sinistrés. Grosse pensée pour eux, qui ont perdu... C'est pas un tout, même la maison est partie. Tout, même un proche, parce qu'il y en a qui sont morts aussi. Merci, Fierry. J'ai vu qu'il y a eu 1000 disparus. En Allemagne aussi, il y a eu beaucoup. Oui, beaucoup, même en France, j'ai vu qu'il y avait des... Mais bon, voilà. Quand je vais rentrer, je vais faire un gros tri dans ma garde-robe, pour voir si je peux envoyer des fringues. Parce qu'à moi, il y a un truc là... Oui, Aurélie... Tu as aussi ton petit mot à dire ? Oui, oui. T'es contente ? Merci. Allez, on va vous souhaiter bonne route à tous les deux, et on se revoit bientôt, parce que... Parce qu'on viendra vous faire un petit coup de... Il y a une commande de chicons gratins qui va débarquer. Alors, juste pour s'en voir. Un plat typiquement belge, encore. Un maturitaliste. Ces burgers étaient déjà très beaux. On ne va pas dire que c'était typiquement belge, mais c'était typiquement de moi. Mais c'est typiquement bon. Mais tant mieux si ça vous a plu. Oui, tu as ma barbe. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, au revoir et à une prochaine fois. Salut, salut ! A bientôt. Tu peux oublier ? Les gens, on reste tous comme ça, là. Pendant trois heures, là, tu sais. Tu mets dans les baux. Et voilà, ça y est. Ils sont sur le départ, les amis. Chacun dans son char. C'est reparti. Si Anna démarre, si elle démarre, si son démarreur ne lui fait pas faux bon. Ce qui est le cas. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Gérard ne veut rien savoir. C'est Gérard, il m'aime tellement qu'il veut rester près de moi. Oui, c'est ça. Une relation fusionnelle. Oui, je crois que... Nous allons sortir... Alors, attention. Là, ça va aller bien parce qu'ils ont chacun leur marteau. Je commence à flipper, là. Je file, mais ils viennent vers moi avec des marteaux. Nous n'aimons pas les paparais. Vas-y, Idriss. Allez, à l'ancienne. Ah, c'est toi que tu as cyclé ? Moi, je vais te mettre tout le temps avec toi, je vous dis. Mais ouais, c'est bon, j'avais pensé... Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, je vois. Chou, quel beau klaxon. Je vais parler avec un peu plus beau. Allez, bon, on peut y aller chauffer. Ce coup-ci, c'est la bonne. Comme on dit, ce n'est qu'un au revoir. C'est pour mieux se retrouver dans peu de temps. Il fait signe, là. Bonne route, les amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada